Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré, aussi bien âme sœur que flamme jumelle, en guidance générale, bien sûr, pour la période du 29 octobre au 4 novembre 2018. Un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances, comme je vous le dis toujours. En guidance générale, donc, pour notre féminin sacré, je vais t'émêler en direct ce que l'au-delà m'envoie pour vous, pour la semaine à venir. En instantané, pour le féminin sacré, cette semaine, il faut s'attendre à changement dans la façon de dialoguer avec son autre, changement dans la façon de percevoir l'avenir avec son autre. J'ai presque envie de dire que nous nous y préparions gentiment depuis quelques semaines déjà, depuis l'équinoxe d'automne, clairement, finalement. vous venez de passer une semaine où vous avez fait le bilan d'une façon ou d'une autre, de l'évolution de votre relation et de ce que vous pouvez en attendre, ce qui s'est produit dans votre vie depuis l'été dernier. Vous avez fait un énorme travail sur vous, les féminins sacrés, et l'au-delà, vous en êtes vivement reconnaissants. Et comme le divin, comme la source, est en train de me l'indiquer très clairement, cette semaine, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça, il n'y a pas de doute, c'est quelque chose de positif. Mais vous recentrez autrement dans la relation. Appréhendez une autre façon d'aborder votre relation sacrée à votre autre. L'amour est bien présent. L'amour inconditionnel, bien sûr. Nous ne revenons pas dessus. Mais pour toutes celles, et c'est la majorité des féminins sacrés, qui ont vécu la douleur, que ce soit un passé récent ou plus ancien, de voir son autre avec une tierce personne, vous avez besoin de lui en parler. vous avez besoin de vous prouver à vous-même qu'il y a des choses qui doivent être dites entre vous, et que par respect envers vous-même, la source me le fait en clin d'œil. Donc, ça va concerner une immense charrette de féminins sacrés. Encore une fois, aussi bien âme sœur que flamme jumelle. Par respect envers vous-même, vous allez être amené à vouloir à tout prix savoir où votre autre en est, non pas forcément avec cette tierce personne, oui, bien sûr, de préférence, mais ce qu'il a en tête quant à votre relation à vous deux. Vous ne voulez pas mettre la charrue avant les bœufs ? Vous, nous allons voir ce que l'au-delà nous enverra concernant le masculin sacré, mais vous ne pensez pas nécessairement pour celles qui sont en aboutissement, bien sûr, encore moins pour celles qui sont en train de sortir ou qui sont encore dans la nuit noire de l'âme pour les flammes jumelles ou en milieu de parcours pour les âmes sœurs. Mais pour celles qui sont en aboutissement féminin sacré qui sont en aboutissement, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, vous ne pensez pas nécessairement vie commune avec votre autre, pas tout de suite en tout cas. Vous voulez la construire, cette relation. Vous voulez savoir où elle va vous mener. Vous voulez ne pas mettre la charrue avant les bœufs, donc. Et vous avez besoin d'être sûr que votre autre n'est pas en train de vous balader cette semaine plus que jamais. Vous avez un choix de vie ou vous vous l'offrez. Alors, je ne dis pas nécessairement que de votre côté, il y aura une tierce personne. Un autre masculin. Non, pas nécessairement. Mais vous voulez expliquer à votre autre masculin sacré qu'à partir de maintenant, vous vous respectez. et qu'il faut qu'il vous respecte, qu'il faut qu'il vous accorde du temps, qu'il faut qu'il vous accorde le dialogue, qu'il faut qu'il comprenne que vous avez des choses à lui dire, des messages à lui faire passer. Et surtout que vous avez besoin d'une ligne directrice dans votre relation. vous avez beaucoup évolué, beaucoup grandi. Mais si cette semaine, il y a de l'impatience et il y en aura, c'est l'impatience pour vous d'expliquer certaines choses à votre autre pour vous sentir beaucoup mieux. Pour définitivement solder ce passé douloureux que bon nombre d'entre vous ont encore sur le chakra de la gorge et donc qui impacte encore le chakra du cœur. Non pas forcément revenir sur la douleur occasionnée par une tierce personne du côté de votre masculin. Pas ça. Pas forcément. Pour celles qui ont à en parler, parlez-en. Mais avant tout, sentir que vous avancez, que vous vous positionnez et que votre autre se positionne aussi. Encore une fois, nous allons voir ce que l'au-delà va nous donner comme renseignements. au sujet du masculin sacré pour la semaine à venir. Mais que ce soit verbal ou écrit, cette semaine, vous avez besoin d'évacuer certaines choses. Vous penserez à le faire par écrit. Bon nombre d'entre vous vont voir leur autre. Essayez d'évacuer ce problème. En guidance générale, pour que tout soit pour que tout soit axé sur ce changement positif pour vous. C'est qu'il y a quelque chose à évacuer. C'était le message que l'au-delà vous envoyait pour la semaine à venir féminin sacré. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un petit lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, vous passez à une autre étape de votre vie sentimentale et votre vie tout court. Comme l'au-delà me l'envoie, j'aurais tendance à dire qu'il s'appelle le respect. Clairement. Ça faisait quelques semaines que ça se profilait. c'est pour cette semaine. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et voyons ce que l'au-delà va nous envoyer pour notre masculin.